bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers je suis judith démonstratrice thumping up et notre projet d'aujourd'hui c'est celui ci c'est une carte que j'ai présenté lors d'un de mes ateliers en ligne c'est une petite carte avec une surprise alors il y en a deux versions celle-ci on glisse le personnage avec le doigt ici le chien retrouve sa pâté et une autre version celle que nous allons faire ensemble avec alors je vais essayer de vous montrer en vidéo c'est pas facile avec la caméra sur le dessus mais voilà avec un élément qui tourne tout seul quand on penche la carte voilà je trouve ça très sympathique pour faire cette carte il va vous falloir une base de carte de taille classique ici j'ai coupé mon A4 en deux à 14,85 cm et je l'ai plié à 10,5 cm j'en ai fait aussi un matage ici en beau bourdon qui mesure 14,35 cm sur 10 cm et un papier cartonné mûrmure blanc qui mesure 13,85 cm sur 9 cm et demi nous allons tout de suite tamponner peut-être d'abord tamponner pour éviter les tâches alors j'ai choisi de faire une autre version de cette carte avec le set de tampons rien de meilleur je vais prendre la tasse que je vais mettre en bout de carte pourquoi pas de ce côté-ci alors je la tamponne d'abord en cidre à la cannelle et puis j'en ai pris aussi l'intérieur avec ce set de tampons on a aussi l'intérieur je vais le faire en deuxième génération donc je vais d'abord tamponner à côté et ensuite je vais tamponner l'intérieur de la carte voilà ça va faire une tasse colorée alors ce sont des motifs qui permettent le coloriage mais qui ne sont pas précis au millimètre et c'est une bonne nouvelle en fait parce que c'est ça qui permet d'avoir un petit décalage ça lui donne même plutôt un petit style c'est quelque chose que j'aime beaucoup ça simplifie le tamponnage pour pouvoir continuer à construire le reste de la carte je vais coller tout de suite cette partie sur la base qui est en dessous et voilà un snail qui se termine heureusement j'en ai un autre je vais bientôt pouvoir commencer mes nouveaux rouleaux d'adhésif les adhésifs s'est scellé ça ça me fait très envie voilà ceux ci sont collés nous allons perforer je vous remontre sur le modèle nous allons perforer cette glissière ici vous pouvez le faire avec un coup de papier moi j'ai trouvé le côté pratique de la perforatrice étiquette classique en fait je l'enfonce jusqu'au bout je fais une première perforation on passe à travers deux niveaux donc ça peut nécessiter un peu d'huile de coude et je le fais une deuxième fois pour le rallonger un peu voilà je vais continuer maintenant que j'ai la mesure qui est faite je vais pouvoir continuer en tamponnant mes messages j'avais envie de mettre au programme je vais essayer de le tamponner à peu près droit ou alors carrément de travers je vais faire comme ça parce que je ne voudrais pas mettre ma tête devant vous au programme nous allons mettre un cookie que j'ai déjà tamponné et perforé mais c'est là le même principe vous avez le tour et l'intérieur j'ai fait le le tour en memento noir et puis l'intérieur en deuxième génération de cannelle cidre à la cannelle pardon et puis je vais aussi rajouter dans les phrases le petit souhait à volonté que je vais mettre pourquoi pas en vis-à-vis et à l'intérieur de la carte je mettrai encore un autre souhait mais je vais le faire tout à l'heure pour être certaine de ne pas me tromper de sens là on va pouvoir faire le montage de la carte pour le montage du mécanisme vous allez avoir besoin de petites pièces sur une des cartes sur celle ci c'était des pièces de 1 centime là j'ai envie d'essayer je vais essayer avec vous en mettant une pièce d'un centime devant il faut surtout que la pièce que vous allez mettre de ce côté ci soit cachée par le votre décoration mais derrière comme il ya un peu plus de place je vais prendre une 5 centimes en comptant sur le fait que comme elle sera plus lourde elle entraînera un peu plus le mécanisme pour faire tout ce montage nous allons mettre un stampin dimensional sur la pièce je vais enlever la protection et je la colle directement sur ma petite décoration sur mon cookie comme ceci j'en colle un deuxième ici toujours sur le cookie je vais mettre le cookie dans la règle alors je vous le montre dans l'autre sens en fait je vais tout simplement épouser la forme de du stampin dimensional j'en perds mon latin et je vais maintenant enlever la protection et mettre ma pièce de 5 centimes et là c'est une opération musclée puisqu'il va s'agir de faire secouer comme ceci la carte en fait ce qu'on veut faire c'est vous voyez les stampin dimensional ils ont une forme octogonale et on veut que la forme devienne ronde et pour cela on va malmener la mousse pour que on va dire les coins s'arrondissent un peu et voilà comme ça j'espère que vous voyez à la caméra on a notre cookie qui tourne et ça c'est quelque chose que je trouve magique quand on était en atelier j'ai passé tout mon atelier à le faire tourner dans les deux sens pour que ce mécanisme puisse continuer à tourner librement en fait je vais mettre des mousses tout autour là je vais être un peu généreuse je vais en mettre au moins 6 je vais maintenant mettre encore ici et puis pour m'assurer que tout ce mécanisme là soit bien libéré il faut pas que les deux couches de papier soit s'appuie l'une contre l'autre parce que ça rendrait la progression de la pièce plus compliquée je fais juste glisser la pièce pour m'assurer que je ne la bloque pas avec mes mousses et du coup celle ci je vais même mettre une deuxième épaisseur de mousse je remets une deuxième mousse pile au même endroit et la dernière et là je vais pouvoir enlever toutes mes protections j'ai déjà vu des démonstratrices qui avaient énormément de techniques qui arrivent à enlever à une vitesse qui m'épate moi j'ai plutôt tendance à me coller dessus ceux là je les ai déjà enlevé je me colle dessus je ne sais plus ce que j'ai déjà fait voilà donc là a priori j'ai tout enlevé oui puisqu'ils brillent tous donc j'essaye voilà de mettre ma décoration bien au milieu et là je vais pouvoir réessayer et je suis très contente ça tourne tout seul sans qu'on ait besoin d'aider le cookie et j'ai envie de rajouter une petite phrase à l'intérieur donc j'ai mis au programme cookie boisson chaude à volonté et je vais rajouter la petite phrase qui dit et je pense que demain sera pareil alors est ce que ça va rentrer sur ce tampon là oui sur ce bloc là et donc je vais le tamponner en ton sur ton à l'intérieur de la carte ici tout en bas et voilà j'aime bien faire des petites choses comme ça avec une phrase à l'intérieur voilà là le projet est terminé j'espère que cette petite idée vous aura plu bien entendu vous pouvez acheter les fournitures que j'ai utilisé sur ma boutique dont le lien se trouvera dans la barre d'infos en dessous de la vidéo si vous êtes sur youtube et en dessous de la vidéo aussi si vous êtes sur mon site internet à vrai dire d'ici à notre prochaine rencontre où on fera peut-être une autre carte avec un mécanisme je vous souhaite de passer comme toujours de belles journées créatives et je vous embrasse